Vous avez les cheveux qui se cassent et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous avez essayé de changer de routine, de changer de produit, mais rien n'y fait. Vos cheveux continuent à se casser. Vous essayez de retenir la longueur, mais la casse n'y aide pas. Vous êtes désespérés de vos pensées. J'en ai marre, je vais couper ses cheveux. Non, stop ! Alors, cette vidéo, elle fait beaucoup. Salut les filles, c'est Rétini, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 règles d'or qu'il faudra mettre en place. Dès aujourd'hui, vous stoppez immédiatement, ou en tout cas limiter au maximum, la casse de vos cheveux. Vous savez que je suis nationale depuis 6 ans, bientôt 7 ans. Et j'ai expérimenté beaucoup avec mes cheveux. Aujourd'hui, je peux partager avec vous des éléments dont on ne parle pas trop souvent, mais qui pourtant peuvent vraiment être la raison pour laquelle vos cheveux se cassent. Attention, je ne vais pas vous parler des règles classiques que vous savez, pour avoir au moins déjà des règles. Dormir avec un poula satin, tailler ses poings, ne pas manipuler ses cheveux, éviter les appareils chauffants. Tous ces éléments sont très bien, il faut les appliquer pour éviter la casse. Bien seulement, il y a d'autres éléments qui ne sont pas très apparents, dont on ne parle pas souvent, et pourtant, c'est la clé. Première règle, vérifier l'équilibre, hydratation, protéines de vos cheveux. Alors, il faut savoir qu'un cheveu, s'il est trop hydraté, il va être faible et il va se casser. En revanche, un cheveu qui est trop protéiné, il va être sec et il va aussi se casser. Donc, en fait, il faut trouver le juste équilibre. Petite précision, l'équilibre ne veut pas dire 50-50, mais l'équilibre dépend en fait de chaque cheveu. En général, pour les cheveux afro, l'équilibre, c'est 80% d'hydratation et 20% de protéines. Ça reste une généralité, mais maintenant, c'est à vous de voir ce qui est le bon équilibre pour vos cheveux. Alors, vous allez me dire, comment savoir si mes cheveux ont trop d'hydratation ou pas assez ? Il y a un test qui est très simple. Vous prenez une mèche de cheveux, vous l'attrapez entre le pouce et l'index et vous tirez dessus. S'il se casse sans que vous ne l'ayez assez allongé, alors votre cheveu a trop de protéines. Si votre cheveu s'allonge sans se casser et qu'une fois relâché, il revient à sa position initiale, alors vous avez une bonne hydratation. Si vous vous rendez compte que votre cheveu est trop élastique, donc une fois relâché, il ne revient pas à sa position d'origine, alors vous devez apporter plus de protéines aux cheveux. Les œufs sont riches en protéines. Il y a aussi des masques tout cas d'emploi qui apportent des protéines aux cheveux. Vous avez aussi de la mayonnaise, donc voilà, vous devez vous tourner vers ces produits-là qui vont regaler vos cheveux, leur redonner leur élasticité. Si vous vous rendez compte que votre cheveu est plutôt cassant, donc il a trop de protéines, alors il faut rajouter de l'hydratation. Vous faites des mélanges qui vont plutôt adoucir, assouplir, redonner de l'élasticité aux cheveux. Deuxième règle, utilisez des produits adaptés à vos cheveux. Pas adaptés, je vais vous parler de la proposition des produits. Bien sûr, vous me dites, ouais non, je ne fais pas attention, ouais non, c'est cher, le produit bio, ouais non, non. Mais attendez, vous pouvez être en train de faire que de bons gestes, c'est-à-dire que vous faites ce qu'il faut faire pour les cheveux, mais si vous utilisez des produits qui, au lieu de prendre soin de vos cheveux, ruinent vos efforts, ça ne sert à rien. Entre nous, est-ce que vous voulez faire tous ces efforts-là pour au final ne pas avoir de résultat ? Non, non. Donc les produits tels que les silicones, les huiles minérales, les sulfates, vous ne devez pas les utiliser systématiquement chaque fois sur vos cheveux. Dans le cas des produits, vous utilisez de façon exceptionnelle, en passant, une fois de temps en temps, parce que vous voulez tester autre chose, parce que vous n'avez pas vos produits habituels. Ça ne sera pas fait automatiquement partie de votre routine papillère. Le silicone, par exemple, il va gainer votre cheveu, il va lui donner un aspect doux, brillant, soyeux, tout ce que vous aimez, mais en réalité, le cheveu est étouffé, il ne respire pas à l'intérieur. Puis encore, ça crée vraiment une barrière qui va faire que tout ce que vous allez apporter d'autres, comme produit à votre cheveu, ne va pas pénétrer. Il va rester en surface, il aura l'aspect beau, mais en fait, le cheveu à l'intérieur, elle dénutrit, donc du coup, il va s'atrophier, il va être sec, et puis il va mourir, voilà. Il va tomber, il va se casser. Ok, c'est peut-être cher les produits bio, mais on trouve aussi des produits naturels qui ne coûtent rien. Un shampoing avec des oeufs, ça se fait. Un shampoing avec du rasso, un shampoing avec le shikataï, un masque que vous composez vous-même, une crème que vous faites vous-même. Troisième break, il faut déterminer le type de porosité de vos cheveux. Avez-vous déjà entendu parler de porosité? Oui? Oui? Non? Ah ben, aujourd'hui, on va parler de porosité. Il existe trois types de porosité, donc le cheveu à faible porosité, le cheveu à faible porosité, et le cheveu normal. Il est important de savoir où est-ce que vous vous situez, parce que c'est ce qui va déterminer le type de soins, le type de produits, les méthodes à adopter pour prendre soin de vos cheveux. Le cheveu est retrouvé dans sa partie esturée par des écailles, ce sont les cuticules. Donc, en fait, le cheveu très poreux a des écailles très ouvertes, en fait. Le cheveu très peu poreux a des écailles très resserrées. Le cheveu normal a des écailles ni trop ouvertes, ni trop fermées. C'est juste ce qu'il faut. Donc, si vous avez des écailles très fermées, lorsque vous faites des soins, vous devez chercher à ouvrir ces écailles pour que les produits dont l'hydratation, les soins que vous apportez, pénètrent dans vos cheveux et fassent le bien qu'ils sont censés lui faire. Si vous avez des cheveux qui sont déjà ouverts, votre challenge sera de refermer ces écailles-là afin qu'ils aient pris zone, en fait, l'hydratation, et tous les bienfaits que vous avez apportés, afin de les garder bien cédés et qu'ils ne sédarent pas. Donc, non, si vous avez des cheveux normal, ça c'est le règle, faites un peu ce que vous voulez, donc vos cheveux, ils vont tout prendre, il n'y a pas de souci. Je vais parler de mon expérience, parce que quand je suis retenue naturelle, je ne savais pas, en fait, qu'il y avait ce type de cheveux pour eux, peu pour eux, etc. Et donc, j'appliquais les conseils que je prenais en ligne, sur internet, sur les blogs, et donc j'avais appris que quand on termine ces soins, il faut finir avec une eau de rinçage très froide, en fait, afin de refermer les écailles des cheveux. J'ai fait ça pendant 1-2 ans, pourtant, j'ai un cheveu à très faible porosité, c'est-à-dire que mes écailles sont déjà très serrées. Donc, imaginez, j'ai des écailles déjà serrées, mais en plus, quand je fais mes soins, je les referme avec l'eau froide, en fait, donc je les referme encore plus, ça veut dire que tout ce que je mettais par après, donc mes crèmes, mes huiles, il n'y a rien qui allait vraiment dans les cheveux, parce que j'avais tout fermé. Et donc, vous imaginez, j'ai subi beaucoup de casse à cause de ça. Je l'ai rectifié au bout de 2 ans, et Dieu merci, ça m'a expliqué pourquoi je perdais beaucoup de cheveux quand je faisais moins déménage. Donc, pour éviter que vous fassiez les mêmes erreurs, il faut déterminer votre type de porosité. Alors, comment déterminer son type de porosité? C'est très simple. Vous prenez un verre avec de l'eau, vous prenez un cheveu propre, donc vous nettoyez le cheveu pour ne pas qu'il soit influencé par les produits qui pourraient être dessus, vous le mettez dans l'eau, et vous attendez 5 à 10 minutes. Si au bout de 5 minutes, le cheveu est déjà descendu tout au fond du verre, ça veut dire qu'il a absorbé tellement d'eau qu'il est en bas, alors vous avez un cheveu très très poreux. Si au bout de 5 à 10 minutes, votre cheveu reste au-dessus, comme les miens, donc il nage, alors vous avez un cheveu à très faible porosité. Si votre cheveu reste quelque part vers le milieu du verre, donc il n'est pas au-dessus, il n'est pas tout au fond, alors vous avez une porosité normale. Maintenant que vous savez votre type de porosité, qu'il faut-il faire? Si vous avez un cheveu très poreux, déjà quand vous finissez vos soins, il faut vous fermer avec de l'eau froide. Pour vous, ça marche. Et puis il faut en général sceller l'hydratation de vos cheveux avec un beurre, quelque chose d'assez épais qui va bien refermer les écailles du cheveu. Si vous avez des cheveux peu poreux, donc là, il faut ouvrir les écailles. Donc quand vous faites votre shampoing, c'est avec de l'eau tiède, et à la fin, il ne faut pas refermer les écailles avec de l'eau froide. Ça va permettre que votre leave-in, votre crème, votre huile que vous allez mettre après, aillent dans les cheveux. Donc voilà les filles, ce sont des choses que j'ai apprises. à mettre des pans, en payant le prix cher, malheureusement. Mais voilà, je les partage avec vous, en espérant que vous allez les mettre en place, parce que c'est ça le plus dur. On écoute, on se dit, ah ouais, c'est vrai, ah ouais, c'est bien, ne montrez pas. Mais après, on se plaigne quand même, quand on a les cheveux qui ne poussent pas, quand on a les cheveux très cassants. Il faut faire quelque chose, il faut bouger, il faut bouger. Si vous voulez que ça change, changez ce que vous faites. Alors là, vous avez probablement entendu des bruits de bébé dans cette vidéo. C'est mon neveu, il est avec moi, sa maman est sortie. Et comme il voulait filmer cette vidéo aujourd'hui, je l'ai fait, voilà. Bonjour à tes tatounettes. Bonjour toutou. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Mettez-moi de poser le haut si vous avez apprécié, si vous aimez que voir d'autres vidéos dans une chance. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Si vous avez des suggestions, laissez-les également en commentaire. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye.